Ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'Henri VIII, puisqu'il passe du côté des protestants, va interdire le culte des saints et les reliques, je l'ai dit. Donc, les mystères et passions qui se jouaient devant forcément les églises vont être interdits. Donc, les mystères, c'est l'ancien mot des métiers, puisque ce sont les métiers qui vont jouer ça. Les métiers sont classés, certains jouent certaines parties de la Bible, etc. Mais on sait par d'autres écrits, on a aussi ça en France, qui se pratiquaient certains jeux scéniques qui se faisaient, non pas de manière publique, mais de manière privée dans le métier. Et bien évidemment, vu que le protestantisme passe, il faut interdire tout ce qui est les pratiques de l'idolâtrie. Donc, ça veut dire que tous ces jeux scéniques extérieurs publics sont interdits, mais ça veut dire aussi qu'on les interdit dans le métier. Donc, ça veut dire aussi qu'à Dieu le mystère de la maîtrise, ou le troisième grade avec Hiram est joué, à Dieu l'arche royale et à Dieu les sides d'Igrise, qui sont à l'évidence spirituelle, dès lors qu'on en comprend l'essence et qu'on voit l'assaise qu'ils contiennent et leur caractère indissociable de l'architecture. Encore une fois, la méthode historique ayant décidé de dissocier littéralement l'histoire des manuscrits, l'histoire maçonnique, de l'histoire du métier, de l'histoire de la religion et de l'histoire de l'architecture, on en vient aujourd'hui à ne pas voir quelle est la relation entre le troisième grade et les deux premiers. Quand vous avez les deux premiers grades, en fait, ils se construisent de manière assez simple, c'est que vous avez un apprenti, il rentre dans le métier. Donc là, il rentre dans la corporation. On le fait travailler sur le chantier et au bout d'un certain nombre d'années, on va le voir et on va le faire entrer dans la loge. À ce moment-là, pour le faire entrer dans la loge, on a une pratique et on va vérifier qu'il possède les trois vertus qui sont théologales. Donc, on va vérifier qu'il a la foi, l'espérance et la charité. Ça, on le voit parfaitement dans un rite anglais de style émulation, mais dans tous les rituels, on le voit très bien. C'est ce qu'on va vérifier. Donc, une fois qu'il a fait ça, il est rentré dans la loge, il va avoir certains types d'enseignements, il va continuer à travailler sur le chantier. Et ensuite, quelques années plus tard, on va le faire passer au grade de compagnon, toujours dans la loge. Et là, on va lui demander un travail qui est différent. C'est autant la première fois, on a vérifié qu'il possédait quelque chose puisqu'ils sont considérés comme des dons de Dieu. En revanche, au deuxième grade, il va aller devoir chercher ce qu'on appelle les vertus cardinales. Et ça, il faut les acquérir. C'est pour ça que généralement, à la fin du compagnon, on va demander de présenter un chef-d'œuvre parce que le chef-d'œuvre, c'est la maîtrise parfaite de la technique et de l'art, mais qui dépasse, comme l'a dit Philibert Delorme, le grand architecte français, le métier ne s'arrête pas juste à la construction des matériaux. Il y a toute la partie qui va bien plus loin, qui est derrière. Et donc, c'est vrai que souvent, les maçons disent on ne voit pas le lien avec le troisième grade parce qu'au troisième grade, on ne comprend pas ce qui se passe vraiment. Une des problématiques majeures du métier, c'est que quand on fait de la géométrie, on travaille sur un plan de sol et que quand on veut relever un édifice, il faut bien relever des façades. Au troisième grade, on fait un relèvement. Et l'édifice qu'on relève est l'édifice, le corps de l'homme, qui est ni plus ni moins que le temple de Dieu lui-même, qui est l'image macrocosme et microcosme. Donc, le corps de l'homme est l'image du temple qu'on a créé sur Terre, qui est l'image du temple qui est l'univers. C'est exactement la même chose. Et l'arche royale, pour ceux qui ont du mal on peut avoir le lien avec le métier, on travaille sur le volume. Donc, on voit que tout ça n'a pas été créé dès lors qu'on comprend la cèse qui est dans le rituel. Autre problématique liée à la méthode, c'est qu'on a considéré que les rituels étant apparus très tard, qu'ils sont des inventions tardives. Non, ils ont été écrits tardivement, mais il y a des choses dedans qui font et qui sont même la preuve et qui datent de temps immémoriaux, comme je le montre à la fin du livre, puisqu'ils font référence à une tradition biblique particulière. On reviendra là-dessus. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada